Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette édition ouverture ce jeudi à Moroni de la 10e réunion ordinaire du Sou, comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Tel est le titre de ce journal. Le président de la République, Azalia Soumani, en visite de travail à Anjouan depuis mercredi. Ce jeudi, il a honoré de sa présence à une cérémonie organisée par les habitants de Chandra en guise de reconnaissance au président d'avoir confié à Mme Lada Antimoumadi les fonctions de ministre des Sports et de la Jeunesse, Travail et Emploi. Reportage de Naïfeddin Mohamed et Saadati. Le président Azali Asoumani a pris part dans une cérémonie dans la commune de Bamba Oumtoum avec certains membres de son gouvernement. Une cérémonie organisée par la commune suite à la nomination de Mme Lada Antimoumadi en qualité de ministre. Tout au long de la cérémonie, les discours étaient basés sur des remerciements. Lorsque le chef de l'État a pris la parole, il a souligné que le ministre Lada Antimoumadi, né à Chandra, aujourd'hui est devenu ministre de l'Union des Comores. Il doit servir la nation. Il est de plein droit aux habitants de Chandra de se réjouir de leur fille de bonne éducation qui sert à la nation. Ici, à Chandra, le chef de l'État a visité le foyer des femmes en cours de construction. Après Chandra, le président Azali et sa suite se sont dirigés vers Domouni. Le gouverneur de l'île de Moali, Mohamed Saïd Fazul, dans un entretien accordé à l'ORTC, il a tenu à manifester son engagement pour le dialogue intercomorien engagé par le président de la République et l'opposition pour un climat politique apaisé. Je vous propose de le suivre. J'ai fait saluer, premièrement, le président de la République, deuxièmement, l'opposition aussi, et l'opposition a montré une maturité quand même politique. Donc, le fait d'aller, sur l'invitation du président de la République, discuter tous les problèmes qui rongent notre pays. D'ailleurs, on a vu hier le vice-président Mamadou, l'ancien gouverneur Moïni, se satisfait, tout le monde est satisfait. Maintenant, l'opposition et la mauvaise vont s'asseoir sur une même table pour discuter le problème comorien. Je crois que c'est la meilleure voie d'aller vers l'avant. J'ai dit à mes collègues d'accompagner l'initiative prise par le président de la République et aussi l'opposition, d'amorcer un dialogue intercomorien. Donc, ça, je crois que c'est la meilleure voie. Et ça, puisqu'ils ont eu un terrain d'attente pour amorcer ce dialogue, nous, le gouverneur, je crois, je lance un appel à mes collègues d'accompagner cette initiative. Coup d'envoi ce vendredi au siège de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, des travaux relatifs à la revision exceptionnelle des listes électorales. Il est recommandé à tout un chacun en âge de voter de s'y rendre pour s'inscrire. L'opération concerne toutes les îles de l'Union des Comores. Le ministre de l'Économie et du Commerce, Bjarifit Tarmidi, a procédé ce jeudi à Mourouni, à l'ouverture de la dixième réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Reportage d'Amed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassor. Trois jours durant, les experts de l'Union africaine avaient à composer des nouveaux membres de bureau du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, mais aussi de l'agenda et le rapport de la ligne de conduite du nouveau président de douane. Ce nouveau bureau est composé de six pays tels que l'Ecomore, l'Ouganda, le Rwanda, pour ne citer que cela. Une façon pour ces experts de montrer le chemin à suivre pour y parvenir. En ce qui concerne les priorités, on ne vient pas dans un terrain conquis. On fait ce qu'on veut. Il y a un agenda, il y a un plan stratégique qui est élaboré par les experts de l'Union africaine, qui a été validé hier par ces experts. Ce rapport sera approuvé aujourd'hui ou demain par les directeurs généraux. Ce sera la ligne de conduite du nouveau président du sous-comité des directeurs généraux des douanes. Rappelons qu'il y a une ouverture officielle des travaux de la dixième réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux de l'Union africaine, qui ont débuté ce jeudi et qui prendront fin ce vendredi, leur permettront de réfléchir à la marche à suivre pour faire face aux problèmes de la corruption pour le bien du continent. Dans le cadre de la tenue de la dixième réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine, le commissaire de l'UIA en charge du commerce et d'industrie, Albert Mouchanga, a la tête d'une délégation séjournatuellement à Mourouni pour participer à ces travaux. Nous vous proposons de le suivre. Il était en train de parler de l'importance de la réunion en ce qui concerne la libéralisation ou le combat, la lutte contre la corruption dans les douanes. Et il a dit que si nous arrivons à conclure le marché, la zone de libre-échange, ça va permettre un flux rapide des activités commerciales dans la région. C'est ce que je peux entendre. Et après, il a remercié le gouvernement comorien pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation. Après l'ouverture officielle de la dixième réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'UIA, les responsables ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont laissé entendre les raisons de cet événement et les avantages que l'on peut tirer de cette organisation. Ils s'expliquent en ces termes. Pendant cette conférence, ce sera finalisé et ce sera présenté au chef d'État de l'Union africaine. Donc, c'est une étape très importante qu'on a faite. Et c'est pour cela que cette conférence est très importante. Mais également, ce qui est nécessaire, c'est une organisation, une administration douanière est aussi bonne que ce peuple. Donc, ce qui est nécessaire, c'est d'adresser la question de ressources humaines. Et c'est là que la combinaison de la lutte contre la corruption et l'éthique professionnelle est avec cette stratégie de facilitation d'échange. Le gouvernement de l'Union des Comores déploie des efforts, saisit toutes les opportunités pour créer les conditions optimales à la création d'emplois. Donc, c'est un raccourci, il faut le dire, c'est un raccourci vers un marché potentiel de 1 milliard 200 millions d'habitants. Donc, comparé au marché local, il n'y a pas photo. Donc, c'était juste pour faire remarquer à la jeunesse que cette potentialité est pour eux et qui a été dédiée. Mohamed Abdullouahab a prêté serment mercredi au palais de justice de Moroni. La cérémonie de prestations a mobilisé des acteurs œuvrants dans le domaine et une humance foule venue pour la circonstance. Reportage d'Amed Abdallah Hosseini et Ahmed Nassar. Avant la cérémonie de prestations de serment, le bâtonnier des avocats a tout d'abord présenté à l'assistance la biographie du nouveau avocat avant de l'interpeller à la lourde d'otages qu'il attend. Le nouveau avocat a montré qu'il prendra ses responsabilités pour défendre l'état de droit. Je reviens dans le giron de la justice en étant, en optant de devenir avocat. Donc, je suis toujours dans ma droite ligne, celle de défendre le droit, de se battre, de me battre pour l'avènement d'un véritable état de droit. Et je sais que s'il y a une bonne justice, des bons magistrats et qu'il n'y a pas de bons avocats, la justice ne se rend pas correctement. Le conseil de l'ordre des avocats appelle ce dernier à exercer ses fonctions en se référant à la loi en vigueur. Rappelons qu'actuellement, le palais des justices de Moroni compte 53 avocats. La journée internationale de la paix sera célébrée ce vendredi à Iconi dans la région de Bambao sous le thème l'éducation de la paix. C'est la commune de Bambao-Yambouani avec Comor Peace Act qui organise les festivités marquant cette journée. Soadri Ibrahim, chargé de communication de Comor Peace Act, nous en dit plus. Comor Peace Act qui est notre association, c'est une association à vocation d'instaurer la paix et la stabilité. En partenariat avec d'autres associations qu'on a le Mumbit, en commun accord aussi avec la mairie de Bambao-Yambouani et la ville d'Iconi, on célèbre ensemble cette journée à la place Bichioni-Iconi. On a choisi le thème de l'éducation et la paix cette année et sur cette occasion, le 22 septembre, on va remettre des attestations d'encouragement aux lauréats des examens nationaux de la ville d'Iconi. Alors on invite tout le monde parce que cette journée est célébrée partout dans le monde, de venir massivement pour célébrer ensemble ce vendredi à Iconi-Bichioni. Création de deux nouvelles sociétés à la place de la Mamoui, il s'agit de la Sonelec, Société nationale de l'électricité, et de la Sonelec, Société nationale d'exploitation et de distribution d'eau. Les Chinois veulent livrer aux autorités comoriennes le nouveau stade au mois de mai prochain, mais il a été officiellement demandé d'installer l'eau courante et l'électricité pour des essais. Une réunion s'est tenue à Mourouni afin de répondre aux attentes et cela en présence des représentants de la Mamoui et Comor Télécom. Je vous propose de suivre le responsable des travaux. Nous avons la route circulaire qui doit être faite. Nous avons le raccordement définitif de l'eau et de l'électricité, parce que comme vous le saviez, on avait mis de l'électricité et de l'eau au stade, mais c'était simplement pour les travaux. Maintenant, il faut l'eau et l'électricité pour le stade. Alors ces travaux-là, il faudrait quand même pouvoir les faire rapidement, afin que nous puissions faire les essais et de la lumière, parce que comme je l'ai bien dit dernièrement, nous avons quatre poteaux qui abritent 80 projecteurs par poteau. Spécialement pour le terrain de football. Alors vous voyez, sans dire aussi les pièces annexes qui sont au stade. Alors ces travaux-là, ils doivent être faits rapidement, afin qu'on puisse faire les essais. Et comme vous le saviez, d'ici quelques mois, on va nous remettre les clés du stade. Le riz ordinaire ne fait pas défaut sur l'ensemble du territoire national, contrairement à ce qui a été dit. Je vous propose ce reportage de Salima Amadali. Certes, la consommation de riz ordinaire va croissante dans le pays. Mais dire que le riz manque en Zouani ou en Ghazidja, c'est de fausses rumeurs. À l'heure actuelle, 40 conteneurs de riz en provenance du Pakistan sont débarqués au port de Moroni. Selon les responsables de l'ONICOR, cette cargaison de 1800 tonnes pour N'Gazidja et 1600 tonnes pour N'Zouani nous met à l'abri du baison pour quelques jours. Le riz vient d'arriver. Nous avons du riz. Déjà depuis hier, on a commencé à décharger le riz. Nous avons 1080 tonnes à Moroni, 1620 tonnes en juin. C'est déjà disponible dans nos points de vente. Nous, on ne met pas dans nos magasins, mais le riz, on ne le vend directement au port. Les commerçants ONICOR récupèrent le riz depuis au port et directement dans nos magasins. Donc, dans tous les magasins, le riz sera disponible dans nos magasins. Normalement, à Mitsamidou, on aura un bateau le 23, c'est dans deux jours. Et à Moroni, c'est le 27 de ce mois. Tu auras une autre cargaison pour équilibrer le marché. L'ONICOR ne cesse d'effectuer des commandes pour éviter des ruptures de cette denrée très prisée au commerce. L'ambassade de France, en collaboration avec la Société d'études de construction de maisons et ouvrages océans indiens, Sekmo Oyi, a procédé jeudi à Moroni à une levée de corps de Daniel-Antoine Ducré, mort le 13 septembre 2018. La cérémonie de levée de corps a été honorée de la présence du corps diplomatique, des autorités politiques et représentants de la société civile. Reportage de Salim Benabdilez Arkashi, Omar Abdallah, le compte-rendu de Siti Nourou Seydalidi. Cette cérémonie avait pour but de rendre un grand hommage à Daniel-Antoine Ducré. Cet ingénieur français est arrivé au Comores depuis les années 60. En 1966, il a installé sa Société d'études de construction de maisons et ouvrages. Ducré a participé au projet d'infrastructure réalisé depuis plus de 40 ans en Union des Comores. Il a multiplié ses réalisations aussi bien en bâtiments qu'en travaux publics. Directeur de sa société, Ducré a laissé un bon souvenir à son personnel. Vous êtes parti la tête haute, la conscience tranquille, l'esprit en paix. Votre vie a été pleine et entière. Vous avez accompli votre rêve, celui d'être utile, près des autres, celui d'être aimé et respecté parce que vous avez aimé et respecté les autres. Alors, en ce moment ultime, nous revoyons toute l'énergie que vous avez déployée à chaque fois. A tout instant, pour réussir ce que nous entreprenions, tout le travail que vous suffriez autour de vous, toute la modestie, l'humilité que vous saviez si brillamment montrer comme des clients vous féliciter pour le travail réussi. Cet et cet homme discrète, mais jovial, intéressant et profondément humain qui s'en bat, emmenant avec lui l'amour des Comores qu'il a aimé, la chaleur humaine qu'il a entouré, le souvenir d'une vie dédiée aux autres, consacrée pour le développement de l'archipel des Comores. Le gouvernement a salué les efforts réalisés par Ducré durant tout son séjour aux Comores. Depuis son jeune âge, à peine 25 ans, et c'est là depuis les années 70, notre jeune ingénieur a épousé notre archipel des Comores en mettant son talent et sa matière grise au service de notre pays indépendant depuis 1975. Il a été l'artisan de l'ensemble du réseau routier dans sa conception que dans le suivi des travaux. On connaît Ducré pour sa disponibilité à Sèvres. Il a travaillé avec tous les entrepreneurs de la place et avec tout le gouvernement depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, notre pays a perdu un ami, mais aussi une bibliothèque, puisqu'il avait presque l'archive de toutes nos routes nationales. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et particulièrement à ses enfants. Daniel-Antoine Ducré est né le 11 juillet 1946 en France et est mort le 15 septembre 2018 aux Comores à l'âge de 72 ans. Parmi ses ouvrages aux Comores, on peut citer l'hôpital El Marouf, l'aéroport de Ahaya, le nouvel immeuble de la Banque centrale, le palais de Darinadja Apati et le Saint-Darès. Qu'il repose en paix. Avant de boucler ce journal, je vous rappelle le titre. Il s'agit de l'ouverture ce jeudi à Moroni de la 10e réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur RTC et à demain. O.R.T.C.